La Voix de Dieu Tous les parents qui ont des enfants, ils veulent parler à leurs enfants. Quand un enfant est encore petit, tu souhaites qu'il grandisse pour que tu puisses lui parler. Je me rappelle chaque fois que mes enfants étaient encore des bébés. J'étais content de les avoir, mais je disais toujours à ma femme que j'aimerais qu'il grandisse vite, qu'ils atteignent au moins 3 ans. C'est l'âge que je disais toujours. Pourquoi 3 ans ? Parce que je voulais leur parler. Quand un enfant a une année, tu peux lui parler, il te regarde, mais il ne comprend pas ce que tu lui dis. Il y a ce problème de communication. Mais quand il a 3 ans, tu lui parles et lui, il comprend ce que tu lui dis. C'est ce qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai vu mes enfants atteindre 3 ans. De la même façon que nous voulons parler à nos enfants, même Dieu veut parler à ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, ton père qui est aux cieux veut te parler. Il veut que tu comprennes ce qu'il dit. Il veut que tu entendes sa voix. Si nous disons que Jésus est le berger et que nous, nous sommes les brebis, nous sommes censés entendre la voix du berger. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 10 verset 4. Ce verset dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent. Il faut comprendre que les brebis de Jésus sont censés le suivre. Et c'est nous ces brebis. Nous qui avons cru en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes ces brebis. Ce verset continue en disant, parce qu'ils connaissent sa voix. Les brebis connaissent la voix du berger. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, il est important que tu apprennes à connaître la voix de Dieu. Comment sauras-tu que Dieu t'a parlé ? C'est une question que beaucoup nous posent. La communication, reconnaître la voix de Dieu, c'est très important. Prenons par exemple que tu vas en Chine. Tu vas là-bas, tu ne vois que des Chinois. Tout est écrit en Chinois. Pour prendre un taxi, il faut connaître le Chinois. Dans cette ville, tu peux facilement te perdre si tu ne connais pas le Chinois. C'est pourquoi, si nous sommes des enfants de Dieu, il est important qu'on sache comment Dieu parle. Car si nous sommes conduits par Dieu, si c'est lui notre berger, nous sommes censés connaître comment il parle. Nous devons comprendre son langage. Il est important de comprendre le langage de Dieu. Tu ne peux pas être tranquille si tu es un enfant de Dieu et que tu ne sais pas comment ton père parle. Comment pourras-tu lui obéir si tu ne comprends pas son langage ? Tu peux me dire que tu as déjà lu des livres, que tu lis aussi la Bible. Il est vrai que la Bible, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous parler. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Mais nous verrons aussi que Dieu peut te parler dans ton cœur. Beaucoup se demandent si Dieu peut parler à travers une voix audible. Ça arrive quelques fois, mais c'est très rare. Dieu parle de plusieurs manières. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Aujourd'hui, je vais juste faire une introduction. Nous allons comprendre l'importance de cet enseignement. Tu ne pourras pas progresser dans les choses de Dieu si tu ne sais pas comment Dieu parle. Il y a beaucoup de bénédictions que tu vas rater, des pièges de Satan dans lesquels tu vas tomber parce que tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. C'est comme conduire une voiture dans la rue sans connaître le code de la route. Si tu ne sais pas interpréter les signaux routiers, tu auras un accident. Les signaux routiers sont un langage que tout conducteur doit savoir interpréter. Si tu ne sais pas les interpréter, tu vas certainement avoir un accident. Comme des enfants de Dieu, nous devons comprendre le langage de Dieu. Toute personne qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, toute personne qui a l'Esprit de Dieu en elle, doit savoir quand l'Esprit de Dieu lui parle. Comment reconnaître son langage ? Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit connaître la voix de Dieu. Quand sauras-tu que Dieu est en train de te parler ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'essentiel n'est pas de savoir quand Dieu te parle, mais c'est de savoir interpréter son langage. Comment Dieu parle ? Il est important qu'on le comprenne. Dans Job chapitre 33 verset 14 à 15, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » Ce verset veut dire que nous ne faisons pas attention quand Dieu nous parle. Le verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Dieu nous parle par des songes parce que quand on est endormi, il est facile que Dieu nous parle. Souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons la voix de Dieu, nos pensées, nos raisonnements, l'intelligence humaine, tout cela peut bloquer la voix de Dieu. Dieu peut te dire une chose, mais toi, tu considères que ce n'est pas compréhensible. Tu commences alors à discuter avec Dieu, tu ne le comprends pas, tu essaies d'utiliser ton intelligence ou ce que tu as appris ou même ce que tu as entendu. Tu essaies donc de penser à travers ta culture. Il y a beaucoup de choses qui bloquent la voix de Dieu. Mais quand tu dors, tu ne possèdes aucun contrôle. Tu ne sais pas ce qui se passe, c'est comme si tu étais absent. C'est pourquoi quand on dort, c'est le bon moment que Dieu choisit pour nous parler. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les songes, car je vous ai déjà dit que cet enseignement ne va durer que deux semaines. Les songes prêtent souvent à confusion, car la plupart des gens pensent qu'on a des songes parce qu'on est rempli du Saint-Esprit ou bien parce qu'on est enfant de Dieu. J'aimerais vous dire que même les païens, même les assassins ont des songes, les menteurs, les adultères ont des songes et parfois ce qu'ils rêvent arrive tel qu'ils l'ont rêvé. Dans la Bible, nous voyons que les rois comme Nebuchadnezzar ou le Pharaon, ils ont eu des songes. Les serviteurs de Dieu comme Joseph ou Daniel venaient pour interpréter leurs songes. Avoir des songes n'est pas une preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il faut comprendre que l'homme est fait en trois parties. Il y a le corps physique, l'esprit et l'âme. Dans son esprit, c'est là où il y a le discernement de Dieu, la conscience, le savoir différentiel au bien et au mal ainsi que le subconscient. C'est ce qui permet à l'homme de rêver et de voir même les choses qui ne sont pas encore réalisées. Après avoir reçu le salut et le Saint-Esprit, Dieu commence à parler à ton cœur. Tu commences à rêver non pas des choses de ton quotidien, mais tu commences à rêver des choses qui viennent de l'esprit de Dieu. Il est important qu'on comprenne que les songes peuvent être inspirés de notre quotidien comme nous le lisons dans Ecclesiastes chapitre 5 verset 3. Ce verset dit, Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Si tu étais à une fête, tu peux avoir un songe en rapport avec la fête. Si tu étais à un enterrement, tu peux facilement rêver des choses qui sont en rapport avec ça. Les humains sont différents des animaux car les humains ont une âme, un esprit et un corps. Mais les animaux, les chiens, les chats, les vaches, tous les animaux ont un corps et une âme. Ils n'ont pas d'esprit, c'est-à-dire ils n'ont pas le discernement de Dieu. C'est là où ils sont différents des hommes. Dieu utilise beaucoup les songes. Il le fait même pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a donné à tous les hommes la capacité de rêver. Cependant, pour une personne qui connaît Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dirige ses songes. Dans Job chapitre 33 verset 14 à 15, la parole de Dieu dit « Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. » Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne rêvent pas. D'autres rêvent tous les jours mais ils ne font pas attention à leurs songes. Il y en a d'autres qui ont un don et Dieu leur parle et souvent parle des songes. Il y a ceux qui ne se soucient pas des songes car lorsque Dieu parle, il parle d'une façon mystérieuse. Souvent quand Dieu parle dans un songe, il utilise les paraboles. Il peut dire une chose mais souvent il faut pouvoir interpréter ce qu'il dit. Ce n'est pas toujours évident. Lorsque Dieu a parlé à Pharaon, il lui a parlé de la famine mais il n'a pas compris son langage. Il a fallu que Joseph vienne interpréter le songe de Pharaon. Nebuchadnezzar, lui, a eu un songe. Il a fallu que Daniel vienne interpréter son songe. Souvent Dieu nous parle par les songes et il faut qu'on l'interprète. Je veux tranquilliser les gens qui ont des songes mais qui n'arrivent pas à interpréter ces songes. Si tu reçois beaucoup de songes, continue de prier pour cela afin que Dieu te donne la capacité de comprendre ou d'interpréter. Comme je l'ai dit hier, Dieu parle mais Satan parle aussi. Si vous ne le saviez pas, Satan parle et il parle très souvent. Parfois il essaie même de faire monter la voix pour que sa voix soit la seule qui est audible. Il essaie toujours de faire en sorte que sa voix se rapproche de celle de Dieu. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et demain. Nous verrons les ruses de Satan. Vous verrez comment les gens s'opèrent parce qu'ils n'ont pas su capter la véritable voix de Dieu. Je vous donne un exemple à me baser sur ce verset de Job 33 verset 14 qui dit Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on y prend point garde. Prenons par exemple qu'on peut écouter la RFI sur la fréquence de 93.30 et la BBC sur 93.35 MHz. Si ta radio n'est pas allumée, même si tu n'es pas en train d'écouter la RFI, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de mettre. Même si tu n'es pas en train d'écouter la RFI, la radio est en train de mettre. Il y a quelque part ceux qui sont en train d'écouter la RFI. En ce moment même, où tu écoutes Ganguka, la RFI est en train de mettre. Mais parce que tu n'as pas pris ton téléphone ou ta radio pour capter la RFI, tu ne peux pas entendre ce qui se dit dans la radio. De la même façon, la voix de Dieu te parle souvent, mais parce que tu ne peux pas la capter, tu te dis que Dieu ne parle pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est nous qui n'arrivons pas à l'écouter. Le problème n'est pas la RFI. Car la RFI est en permanence, 24 sur 24, mais si tu ne captes pas la RFI, tu ne peux pas écouter ce qui se dit. Si tu te trompes et que tu captes sur 93.35 MHz, ce n'est pas la RFI que tu vas écouter, mais tu vas écouter la BBC. Tu vas écouter l'anglais alors que tu cherchais le français. De la même façon, il y a des gens qui essaient de capter Dieu, mais c'est une autre mauvaise fréquence. C'est pourquoi les gens suivent les faux prophètes. Ils disent que Dieu leur a parlé alors que c'est faux. Ils ne mentent pas sur le fait d'avoir entendu une voix, car ils entendent certainement une voix, mais la voix qu'ils entendent, ce n'est pas la voix de Dieu. Si Dieu le veut, dans le cas de domaine, je vais vous expliquer comment Satan essaie de s'approcher de la voix de Dieu pour tromper, afin que tu penses que sa voix est celle de Dieu. Beaucoup sont confus, ils ne savent pas quand c'est Dieu qui leur parle ou quand ce n'est pas lui. C'est pourquoi j'ai préparé cet enseignement pour que les gens comprennent les rues de Satan pour qu'ils sachent quand Dieu leur parle. Dieu parle, frères et sœurs, il parle tout le temps, il parle tous les jours, mais nous ne savons pas capter sa voix. Dieu nous parle dans sa parole, il parle de plusieurs manières. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Il nous parle, mais souvent nous ignorons sa voix. Parfois les gens se trompent en se disant que Dieu ne parle que par les prophètes, mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, Ici on voit bien que Jean avertit le peuple de Dieu afin qu'il ne croit pas à toutes les prophéties. Quand on dit que Dieu a parlé, ce n'est pas nécessairement que c'est lui qui a parlé, car même les faux prophètes disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Ils parlent avec un bon langage, mais ils ne font que semer la confusion dans le peuple de Dieu. Il est important que nous prenions garde. Nous devons connaître comment Dieu parle. Nous devons faire attention car la parole de Dieu nous dit d'examiner tous les esprits afin de connaître ce qui sont de Dieu et ce qui ne le sont pas. Dieu parle tout le temps, mais nous ne le savons pas pour la plupart du temps. Nous ne captons pas sa voix. De la même façon que si tu allumes ta radio, tu ne peux pas entendre ce qui se dit sur RFI. C'est ce qui arrive quand on est incapable de capter la voix de Dieu. Quand la BBC ou la RFI émettent, tu ne l'entends pas. Il faut que tu allumes ta radio pour pouvoir entendre. Dieu est en train de te parler. Il suffit juste de savoir capter sa voix. Peut-être que Dieu est en train de te parler sans que tu le saches. Tu peux te dire que tu viens de passer une année sans que Dieu te parle alors que c'est faux. Dieu te parle. Il parle souvent à travers sa parole. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu entends la voix de Dieu qui te parle dans ton cœur. Je vais vous montrer comment Satan s'effossait la voix de Dieu. Nous allons voir ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ce sont les premières personnes qui ont entendu la voix de Dieu. La première personne à avoir entendu la voix de Dieu, c'était Adam. Après que Dieu lui ait donné une femme, la parole de Dieu dit que tous les deux entendaient la voix de Dieu. La parole dit que Dieu les visitait chaque soir dans le jardin d'Édain. Il y a une parole que Dieu a dite à Adam avant qu'Ève ne vienne au monde. Nous le lisons dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Dieu dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, on voit bien que le message était très clair. Ce que Dieu était en train de lui dire était compréhensible. Il lui a interdit de manger sur l'arbre avant qu'Ève ne vienne au monde. Mais lorsque Ève a été créé, Adam lui a raconté tout ce que Dieu lui avait dit. Ensuite, dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Ici, on voit bien que Satan ne s'est pas adressé à Adam, mais il a préféré parler à la femme. Il a préféré parler à Ève. Je veux qu'on comprenne que Satan fait toujours cela pour semer la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Il a posé une question dont il connaissait déjà la réponse. J'aimerais que vous sachiez que Satan connaît très bien la parole de Dieu. Le jour où Jésus est descendu de la montagne après un jeûne de quarante jours et quarante nuits, Satan a voulu le piéger en se servant de la parole de Dieu. Il disait à chaque fois « Il est écrit ». Il ne faisait que dire « Il est écrit » en citant une parole de Dieu. Il connaît très bien ce que Dieu a dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Peut-être que tu n'as pas la révélation, mais il connaît les Écritures. Au verset 2 et verset 3, Ève lui répondit en disant « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin ». Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez ». Au verset 4, le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point ». Comprenez-vous ce piège ? Satan a déjà effacé ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'ils mourront, mais Satan dit qu'ils ne mourront pas. Satan a dit le contraire de la parole de Dieu. Il continue au verset 5 en disant « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Ils sont donc tombés dans le piège de Satan. Rappelez-vous que Dieu leur avait interdit de manger sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan leur a dit qu'en le mangeant, ils n'auront plus besoin de Dieu, qu'ils seront égaux à Dieu. Dans quelques cas de demain, nous verrons les étapes que Satan franchit pour te piéger. Il utilise tes émotions et surtout, il passe souvent par tes faiblesses. Il a montré à Adam et à Ève qu'ils seront indépendants, qu'ils n'auront plus besoin de Dieu et qu'ils feront tout ce qu'ils veulent. En général, les hommes aiment la liberté. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Satan a voulu leur montrer que Dieu ne veut pas qu'ils connaissent le bien et le mal. Le plus étonnant, c'est qu'au verset 6, la parole de Dieu dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger ». Pourquoi est-ce que l'arbre est devenu bon à manger ? C'est à cause des paroles du serpent, c'est-à-dire les paroles de Satan. Nous devons comprendre la stratégie de Satan. La stratégie de Satan est en six étapes. Premièrement, tu entends la voix de Dieu. Laisse-moi vous dire que ceux qui vivent dans l'adultère ou la fornication, ils savent très bien que Dieu interdit cela. Ils savent que la fornication ou l'adultère est un péché. Si tu sais que c'est un péché, pourquoi est-ce que tu le fais ? Tu peux me répondre en disant que ton corps n'a pas pu résister. Cependant, même si tu n'as pas pu résister, il y a plusieurs étapes que tu franchis avant de faire cet acte. Tu choisis donc de commettre la fornication ou l'adultère en âme et conscience sans compte aux forces à cause des six étapes que Satan a utilisées. Je parle de ceux qui tombent dans le péché alors qu'ils connaissent Dieu, alors qu'ils sont sauvés. Ceux qui volent, ils savent très bien que c'est mal de voler. Celui qui va commettre un vol, il y va tout en sachant que c'est mal. Il sait très bien que ce qu'il fait n'est pas bien. Il est vrai qu'il y en a qui commettent des péchés dans l'ignorance, mais la plupart des péchés qu'on commet, on le fait en sachant très bien que ce qu'on fait est mal. Comment se fait-il qu'ils continuent malgré la voix de Dieu qu'ils ont entendue qui les interdit de faire cela ? Rappelez-vous que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le message était clair. Ils ont bien capté la voix de Dieu. Mais Satan a réussi à les détourner de la version originale de Dieu. Voici donc les six étapes que Satan utilise. Premièrement, tu entends la voix de Dieu. Deuxièmement, Satan te pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit ? Il fait cela pour semer la confusion en toi. Et troisièmement, il essaie de t'expliquer. Il fait tout pour te raisonner. Souvent, lorsque tu essaies de donner des explications à Satan, tu essaies de t'expliquer. Ça veut dire que tu es déjà tombé dans son piège. Et quatrièmement, Satan te dit que la version que tu as, celle qui vient de Dieu, n'est pas vraie. Et cinquièmement, il te donne sa propre version ou comment il comprend la situation. Et sixièmement, tu tombes dans le péché. Pour bien comprendre, nous devons relire la conversation entre Satan et Ève, car c'est ce qui a causé leur chute. Le péché qu'ils ont commis a plongé le monde dans le chaos. Tous les mots, toutes les malédictions viennent de ce péché. Nous allons reprendre cette conversation dans Genèse chapitre 3, verset 1. Ce verset dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Les paroles que Dieu avait dites à Ève par le biais d'Adam étaient très claires. C'est comme toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Tu le sais très bien, tu l'as entendu. Tu as entendu la parole de Dieu, mais Satan commence à semer la confusion en toi. Lorsque quelqu'un te dira qu'il veut bien t'expliquer ce que Dieu a dit, comme si tu n'avais pas bien entendu, il faut faire attention. Sache que ça peut être un piège. C'est comme ça que Satan agit. Dieu dit qu'il ne faut pas forniquer, qu'il ne faut pas coucher avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et Satan pourra te dire qu'il y a des actes qui sont moins graves, que le mal c'est de faire l'acte proprement dit. Si tu commences à écouter ce que Satan te dit, tu tomberas dans le péché. Tu pourras te dire que regarder la pornographie, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas toi qui es en train de faire l'acte. Tu vas donc commencer à vivre dans la masturbation. Petit à petit, tu vas te retrouver en train de forniquer. Au départ, Satan commence à te montrer quelque chose, et il essaie de te montrer que ce n'est pas si grave que ça. Et petit à petit, tu vas te retrouver dans le péché. Si tu acceptes ce qu'il te dit, tu vas te retrouver dans le péché. Continuons la conversation du verset 2 au verset 6. La femme répondit au serpent, c'est-à-dire Eve, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peu que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant, il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ici, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que l'arbre n'était pas bon à manger avant et pourquoi il n'était pas agréable à la vue ? Qu'est-ce qui a changé ? Dès le premier jour, nous avons lu dans Jean chapitre 10 verset 4 qui dit, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres prébis, il marche devant elle et les prébis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Si nous sommes des enfants de Dieu, les prébis de Christ, nous sommes censés connaître la voix de notre berger. Si tu es un enfant de Dieu, la première chose que tu devrais rechercher, c'est entendre la voix de Dieu, connaître comment Dieu parle. Il arrive qu'on sache ce que Dieu a fait et malgré cela, on agit différemment de ce que Dieu a dit parce qu'il y a une autre voix qui est venue forcer la première voix qu'on avait lu la semaine passée. Satan veut toujours déformer d'autres sens de la parole de Dieu. Si tu parles souvent avec quelqu'un, tu connais sa voix. Il y a des gens qui suivent Kanguka, ils ne m'ont jamais vu, n'ont jamais vu ma photo, mais quand on se croise et qu'ils entendent ma voix, ils me reconnaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent Kanguka tous les jours, ils écoutent ma voix tous les jours. Si tu m'écoutes tous les jours, tu deviens habitué à ma voix. Si tu as une femme ou un mari, même si tu es dans une foule, tu peux facilement reconnaître la voix de ton partenaire. Tu reconnais cette voix parce que tu l'entends tous les jours. De la même façon, si tu écoutes souvent Dieu, tu vas finir par t'habituer à sa voix et tu sauras la reconnaître sans douter. Certains nous disent qu'ils ont entendu une voix leur parler, mais ils disent qu'ils ne savent pas si c'est Dieu ou pas. Cela veut juste dire qu'ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu. Un jour, tu vas t'habituer au langage de Dieu, tu ne douteras plus et tu sauras reconnaître sa voix. Souvent, les gens ont des doutes parce qu'ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu. Retournons dans Genèse chapitre 3. Nous avons lu ce passage vendredi de la semaine passée. J'étais en train de vous montrer les étapes que Satan utilise pour faire tomber les hommes dans le péché. Satan a apporté à Ève sa propre version. J'ai terminé en vous montrant le verset 6 qui dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Ceci montre qu'Adam entendait la conversation entre Ève et le serpent. Il était très proche d'Ève. Il écoutait tout. Il entendait tout. Il a aussi mangé sur l'arbre. Satan n'est pas venu directement à eux pour leur dire de manger sur l'arbre. Mais il a d'abord procédé étape par étape. Aujourd'hui encore, il agit de la même sorte. Il fait cela pour te pousser lentement à commettre le péché. Je vais encore une fois vous rappeler les 6 étapes que Satan utilise pour nous conduire au péché. Premièrement, tu entends la voix de Dieu. Deuxièmement, Satan te demande si réellement Dieu a dit ce qu'il a dit. Troisièmement, tu commences à te justifier et à t'expliquer. Tu commences à lui dire « Dieu a dit le péché est mauvais, même la parole de Dieu le dit. » Tu commences à t'expliquer. Quatrièmement, le diable te montre que tu t'es trompé. Et cinquièmement, il te donne sa propre version. Il essaie de te dire qu'en fait Dieu a voulu dire ceci ou cela. Et sixièmement, tu tombes dans le péché. C'est le schéma qui suit toute personne qui tombe dans le péché. Lorsque tu commences à t'expliquer devant Satan, tu es déjà dans la faiblesse. Mais si tu ne cèdes pas à la faiblesse, tu vas lui montrer ta position sans faiblir. Si tu commences à écouter Satan, si tu lui donnes ton attention pour t'expliquer, sache que tu es déjà tombé dans la faiblesse. Satan ne va pas venir à toi comme un serpent. Il s'approchera de toi à travers les personnes les plus proches de toi, les personnes qui sont autour de toi. Il passera par ceux qui t'aiment. Ils pourront te faire perdre ton chemin, ton appel. Ils pourront t'écarter de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours prier pour ta journée et prier pour tes proches. Il y a des gens qui tombent dans le péché sans le savoir, mais d'autres le font tout en sachant que c'est mal. Tu sais très bien que c'est mal. Tu sais ce que dit la parole de Dieu, mais tu choisis d'agir autrement. Tu ne tomberas pas dans le péché comme ça, mais il y a un chemin que tu vas emprunter. J'espère que vous avez pu noter les six étapes. Premièrement, on entend la voix de Dieu. Deuxièmement, Satan te pose la question en te demandant si réellement Dieu a dit ceci ou cela. Troisièmement, tu essaies de te justifier. Et quatrièmement, Satan te dit que tu t'es trompé, que tu as mal compris ce que Dieu a voulu dire. Et cinquièmement, Satan te donne sa propre version. Et sixièmement, tu tombes dans le piège de Satan. Comment peut-on éviter de tomber dans le piège de Satan ? C'est très simple. Il faut faire attention à la troisième étape. C'est la plus importante. Si Satan vient pour te tromper, il le fera à travers la pensée. A l'époque d'Adam et Ève, ils pouvaient entendre Satan comme on entend une personne à côté de soi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une voix audible. Il peut passer par une autre personne. Il peut venir à toi dans les pensées. Il peut t'inspirer des pensées pour que tu fasses ce qu'il veut. Tu vas penser que tu essaies de te donner raison. Mais en fait, c'est Satan qui les met en toi. Il peut t'injecter des pensées négatives. C'est pourquoi si tu commences à te justifier devant le péché, et si tu commences à te dire dans ton cœur que Dieu n'a pas voulu dire ce qu'il a dit, tu essaies en fait d'autodre le sens de la parole de Dieu. Tu veux donner une autre forme à la vérité de Dieu. Il faut faire attention à la troisième étape, là où tu essaies de te justifier face au péché. Certains pensent qu'il faut faire attention à la deuxième étape, qu'il ne faut pas écouter la voix de Satan. Il est vrai que tu n'es pas censé écouter Satan, mais que tu le veuilles ou pas, tu entendras sa voix. Tu ne peux pas fermer tes oreilles pour ne pas entendre sa voix, car il parle de plusieurs manières. De la même façon que Dieu nous parle de différentes façons, Satan aussi a beaucoup de moyens de nous communiquer. Satan aime beaucoup les gens qui lui donnent le temps et qui l'écoutent. Si tu l'écoutes, tu vas sûrement tomber dans son piège. Ceux qui tombent dans le péché de l'adultère, ils disent qu'ils se sont retrouvés dedans, que le corps n'a pas pu résister. Mais la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, On nous demande de fuir. La parole de Dieu te dit de fuir l'impudicité, ou l'adultère, ou la fornication. Mais tu peux entendre une voix qui te dit que ce n'est rien. Tu vas visiter une fille dans une chambre, vous êtes seuls tous les deux, et tu penses que vous allez juste parler parce que vous êtes des frères et soeurs en Christ. Petit à petit, Satan va te piéger, car tu n'as pas obéi à la parole de Dieu qui t'a dit. « Fuyez ! » Si la parole de Dieu te dit de fuir, il faut fuir. Si tu entends une voix qui te dit que ce n'est rien, que tu n'es en train de commettre le péché avec personne parce que tu te masturbes, si la voix te dit que dans la Bible, il n'est écrit nulle part qu'il ne faut pas se masturber, sache que tu entends la voix de Satan, et cette voix est en train de te distraire. Jésus a bien dit que celui qui convoite une femme d'autrui a déjà commis l'adultère dans son cœur, même si leurs corps ne se sont pas rencontrés. Jésus a bien décrit le péché. La voix qui te dira que ça ne fait rien, cette voix sera en train de te tromper et de te conduire dans le péché. Autre chose que je veux qu'on comprenne, c'est que Satan connaît la faiblesse de chacun. Il a dit à Adam et Ève qu'ils seront indépendants, qu'ils seront libres, qu'ils seront eux-mêmes comme des dieux, qu'ils seront puissants. C'est dans la nature humaine. L'homme veut toujours être libre. Nous voulons toujours faire ce qu'on veut, sans écouter personne. On ne veut être soumis à personne. Satan a touché le point sensible de la nature humaine. Satan te connaît, c'est important de le savoir. Il te connaît, il connaît ta faiblesse, il connaît ce à quoi tu es capable de résister. C'est pourquoi ceux qui ont été sauvés, qui ont quitté le péché, ils doivent faire attention à ne pas retourner dans ce qu'ils faisaient avant. Souvent, lorsqu'on devient faible, Satan te fait retourner dans ce que tu faisais avant. Si tu vivais dans la fornication, quand tu es faible, Satan essaiera de te faire retourner dans la fornication. Si tu vivais dans la drogue, Satan te fera retourner dans la drogue. C'est pourquoi il faut toujours prier, afin que les liens qui vous emprisonnaient avant soient rompus. La voix de Satan essaie toujours de te faire retourner dans ce qui a été ton péché autrefois. Satan connaît ta faiblesse. Il n'agit pas n'importe comment, mais il agit par rapport à tes faiblesses. Si tu as une faiblesse dans tes paroles, si tu ne sais pas bien parler, si tu te mets facilement en colère ou tu t'énerves facilement, ou s'il y a des gens que tu aimes beaucoup, ils connaissent tout ça. C'est pourquoi nous devons être au courant de ces ruses, comme le dit la parole. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Il y a une autre chose que j'aimerais dire sur le fait de connaître la voix de Dieu. Il est difficile de connaître la voix de Dieu si on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le corps a ses propres désirs et l'esprit en a aussi. Il sera difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu si tu es conduit par ta chair, car il est écrit au verset 17 « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si tu ne comprends pas ce passage, Galates chapitre 5 verset 16, 17 « Il sera difficile pour toi de discerner ou de comprendre la voix de Dieu. » C'est pourquoi je vais prendre le temps de bien expliquer cela. Que veut dire être conduit par l'esprit ou être conduit par la nature charnelle ? L'esprit dont on parle dans ce passage, ce n'est pas ton esprit, mais c'est l'esprit de Dieu. Après avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'esprit de Dieu dirige désormais ta vie. Comment la dirige-t-il ? La voix de Dieu parle souvent à travers le Saint-Esprit. L'esprit parle. Nous l'avons vu dans l'étude du livre des Actes des Apôtres. On a vu que lorsqu'ils jeûnaient et priaient, l'esprit leur a dit de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle ils les avaient appelés. C'est l'esprit de Dieu qui parle et il parle de plusieurs manières, mais souvent nous ne nous en rendons pas compte. L'esprit de Dieu nous parle, mais on ne l'entend pas d'une voix audible. Souvent l'esprit de Dieu parle par ton esprit et il parle à ton âme et ton intelligence et comprend ce que l'esprit de Dieu te dit. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Satan utilise beaucoup la chair. En parlant de chair, je veux dire les émotions. Souvent les émotions disent le contraire de ce que dit l'esprit. Que veut dire la chair ? Lorsque la Bible parle de la chair, il ne s'agit pas du corps, mais c'est le corps plus l'âme. C'est le corps et l'âme qui sont ensemble et sa forme est ce qu'on appelle la chair. L'âme est faite de l'intellect, les émotions, la mémoire, les sentiments, les désirs, l'amour. Tout ça, ça fait partie de l'âme. Tout cela associé au corps physique, ça donne la chair. Au verset 17 dans Galates chapitre 5, il est écrit Pourquoi est-ce qu'ils sont opposés ? La réponse est dans le même verset. C'est pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de décision. Soit nous obéissons à l'esprit, c'est-à-dire le sein d'esprit, ou alors nous obéissons à la chair. Pour bien le comprendre et savoir qui tu obéis, il faut connaître les fruits qu'engendre la chair et ceux qui sont engendrés par l'esprit de Dieu. On en parle également dans ce chapitre. Les deux sont opposés entre eux. Le verset 17 dans Galates chapitre 5 dit La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous devons choisir qui nous obéissons. A qui obéissez-vous ? Pour savoir à qui vous obéissez, il faut d'abord voir la nature des fruits qui sont dans votre vie. Du verset 19 au verset 21, on nous parle des œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair ? Lisez bien cette liste du verset 19 au verset 21. Il est écrit Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il faut savoir que le corps associé à l'âme produit ce qu'on appelle la chair. Souvent, lorsque vous voulez commettre l'impudicité, vivre dans la haine, la jalousie, tuer, insulter, ça veut dire que vous écoutez la voix de la chair. Satan se sert beaucoup de la voix de la chair. Satan agit à travers votre faiblesse. Il ne vous enverra pas tuer quelqu'un s'il ne voit pas en vous le potentiel de tuer. Il connaît vos faiblesses. Il peut ne pas vous envoyer tuer les gens, mais il le fera pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que cette personne a un penchant pour le meurtre. Il a la nature de meurtre en lui. Souvent, dans la plupart des cas, une telle personne a la haine dans son cœur, une haine farouche, et c'est par là que Satan passe pour lui donner des pensées de meurtre ou de suicide. Il y a des gens qui ne peuvent pas être entraînés à commettre l'adultère, mais ils ont la haine, la jalousie, ils mentent facilement, ils vivent dans l'ivronnierie, mais ils n'ont pas l'esprit d'impudicité. Pourquoi ? Parce que leur faiblesse est dans l'alcool, ou dans la jalousie, ou dans autres péchés. La voix de Satan sera orientée vers votre faiblesse, ainsi que vers les œuvres de la chair qui sont déjà en vous. C'est pourquoi nous devons toujours marcher selon le verset 16 qui dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Si vous voulez connaître les fruits de l'esprit, lisez dans Galates 5, verset 22. Son passage dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La voix qui vous dira de détester les autres, de haïr les autres, de ne pas avoir la joie, la paix, la fidélité, la maîtrise de soi, sachez que cette voix vient de Satan. La voix de Dieu ne peut pas vous empêcher d'avoir la joie, la paix, l'amour, la maîtrise de soi, ainsi que tous les autres fruits cités au verset 22. Souvent, lorsque j'enseigne cela, les gens me demandent comment ils pourront différencier la voix de Satan et celle de la chair. Les deux voix sont mauvaises. C'est important de le savoir. La voix de Satan et la voix de la chair sont toutes les deux mauvaises. Satan se sert de la chair. La voix de la chair vous poussera à faire tout ce que nous avons lu du verset 19 au verset 21. Toutes ces œuvres sont les œuvres de la chair. Toutes ce que nous avons lu dans ce passage, c'est Satan qui vous pousse à le faire et il se sert de votre chair. Satan ne va pas vous apporter la jalousie, la haine, l'impudicité, mais il trouvera cela déjà en vous et il va l'exploiter. Il vous pousse à faire ce qui est déjà en vous. C'est pourquoi si vous êtes déjà sauvés et que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et votre sauveur, par la répentance, Jésus est venu à vous et la parole de Dieu qui est comparée à une épée, elle commencera à délier tous ces liens. La parole commencera à détruire toutes les œuvres de la chair pour vous donner la délivrance. Je vous ai déjà dit que dans un moment de faiblesse, les gens retournent à leurs anciens péchés. C'est pourquoi vous avez besoin d'une délivrance. Plus la parole de Dieu augmentera en vous et plus vous serez obéissant au Saint-Esprit. Nous avons déjà vu pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais parler des projets qu'on peut faire. Ça peut être des projets pour le business ou bien des projets de mariage ou bien des projets pour répondre à un appel de Dieu. Dans tout ce que vous voulez faire, conformez-vous à un seul verset. Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet que Dieu a pour votre vie, ce sont de bons projets. Lorsque les gens entendent ça, ils comprennent les projets pour avoir une belle vie, prospérer, prêcher la bonne nouvelle. Mais ce verset parle de n'importe quel projet. Dans ce projet, il y a également le projet de mariage. Il faut prier afin que Dieu te guide vers ton mariage, vers ton business, vers ton ministère. Vous pouvez ne pas bien discerner sa voie, mais l'essentiel, c'est tout confier entre ses mains. C'est pourquoi je vous dis toujours de préparer la journée. Lorsque vous préparez la journée tous les jours et que vous vous confiez en lui, Dieu vous guidera toujours dans ce que vous faites. Priez aussi pour que Dieu ferme les portes qui ne viennent pas de lui. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment savoir si c'est Dieu qui lui parle ou pas. Il voulait épouser une fille, mais il ne savait pas si c'était le plan de Dieu ou pas. Dans ce cas, il faut prier afin que si ce n'est pas elle, que Dieu ferme cette porte. Si vous priez cette prière dans la sincérité et si vous voulez que la volonté de Dieu soit accomplie, Dieu fermera certainement la porte qui ne vient pas de lui et il ouvrira sa porte. Moi-même qui vous parle, j'ai fait cette prière et il y a des choses que Dieu a lui-même fermées parce que j'avais prié cette prière. Il faut que cette prière soit sincère. Si c'est Dieu qui est derrière le projet, il ouvrira la porte et si ce n'est pas lui, il la fermera parce que tu as choisi de prier afin de rester dans le plan de Dieu. Même si vous ne savez pas quelle est la position de Dieu, vous pouvez lui demander de vous aider à marcher selon sa parole et surtout d'être guidé par lui. Dans Romain chapitre 8 verset 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais terminer cet enseignement en vous disant que le premier moyen de connaître ce que Dieu dit, c'est de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous demande toujours de lire la Bible. Tous ces versets que je vous donne, notez-les quelque part et c'est bien de les relire. Lisez la parole de Dieu. Nous sommes en train de lire toute la Bible car le fait de connaître la parole de Dieu nous fera connaître sa voix. Je le répète parce que je veux insister. Lorsque vous connaîtrez la parole de Dieu, lorsque vous serez riches dans la parole de Dieu, vous connaîtrez aussi sa voix car la première prophétie, le premier endroit où Dieu parle, c'est à travers sa parole. Rappelez-vous le jour où Jésus est revenu de son jeûne de 15 jours et 40 nuits. Nous le lisons dans Luc chapitre 4 verset 3. On voit bien ce que le diable lui a dit. Le diable lui a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui a montré la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4, là on précise bien que l'homme vivra de la parole de Dieu. Il est dit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset suivant, nous voyons que Satan n'a pas laissé tomber. Il est écrit, Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prostènes devant moi, elle sera toute à toi. Essayez un peu de comprendre ce que Satan est en train de dire à Jésus. Il a osé lui dire, Satan demande à Jésus de se prostèner devant lui. Jésus lui a répondu, Il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui disait chaque fois, Il est écrit. Quand est-ce que Satan préfère utiliser la parole de Dieu? C'est lorsqu'il remarque que vous ne connaissez pas la parole ou que vous suivez le faux prophète. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous lui répondrez, Il est écrit. Le verset 13 dit, Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Toi aussi, il faut comprendre que même s'il ne s'éloigne pas trop de toi, il va t'attendre quelque part. Satan ne parle pas définitivement. Il t'attend quelque part. Il attend le moment favorable. Vous devez être toujours rempli de la parole de Dieu, car dans la parole de Dieu, c'est le premier endroit où Dieu parle. Il parle à travers sa parole. C'est ici que prend fin cet enseignement. Je vous remercie beaucoup. Que je vous bénisse. Sous-titrage ST' 501